Bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Ça va ? Oui ? Bon, tant mieux. Alors, je voulais vous parler hier, mais j'ai cru préférable de m'abstenir puisqu'il s'agissait d'un jour de deuil national, le 14 juillet. Non, je plaisante, bien évidemment, le 14 juillet est un jour de fête nationale, que dis-je, un jour de liesse populaire puisque, comme c'est la coutume, cette république dite française, en tout cas il paraît, célèbre en grande pompe, avec force de parades militaires défilées en tout genre, flonflon, feu d'artifice ou autre balmusette, célèbre disais-je, le 14 juillet et sa très fameuse prise de la Bastille par le bon peuple de France. Pour être plus précis, cette république célèbre un génocide ou épuration ethnique. Les deux terminologies sont tout à fait acceptables et vous avez le loisir de choisir celle qui flatte le mieux votre oreille, génocide, épuration ethnique ayant eu lieu sur notre territoire durant le très sinistre et très sanglant épisode de la révolution satanique dite française qui s'est déroulée entre 1789 et 1799, grosso modo une dizaine d'années de joyeuses et folles empoignades et autres festivités toutes plus réjouissantes, douces, colorées et sucrées les unes que les autres et qui ont eu comme point d'orgue la mort de la France mais en contrepartie la naissance, certes dans la douleur et surtout dans des torrents de sang, celui des Français, la naissance de notre très cher, notre bien-aimé, notre bienveillante république à laquelle, force est de le reconnaître, nous devons absolument tout. Si, nous lui devons absolument tout. A commencer par la liberté. Comme chacun sait, la liberté n'existait pas avant 1789. Nous lui devons également l'égalité, l'égalitarisme. Un concept qui n'existe absolument nulle part dans la nature, nulle part dans la vraie vie et qui a été concocté de toute pièce par les révolutionnaires sanguinaires uniquement pour nous autres. C'est dire si ces gens nous voulaient et nous veulent encore tout le bien du monde. Et pour compléter le triptyque, la fraternité, une notion bien connue dans certaines sociétés secrètes qui ne sont plus si secrètes mais encore un peu secrètes pour la plupart des gens quant à leur véritable but, quant à leur véritable objectif. Ne riez pas. Liberté, égalité, fraternité. C'est noté noir sur blanc dans la très artificielle déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous vous souvenez ? Petite ruse, on en avait déjà parlé. Alors, les citoyens, c'est vous et moi. Le qualificatif d'homme étant quant à lui réservé à une autre espèce, une autre casse. Nos amis francs-maçons et autres membres de sectes violemment anti-chrétiennes savent de quoi il est question, bien entendu. Alors, vous avez peut-être, comme moi, été obligé, plus jeune, d'atterrir sur les bancs de l'école républicaine et, si c'est le cas, vous avez par conséquent eu, entre vos petites mains d'enfant, des manuels scolaires, des manuels d'histoire. Non, ne riez pas. Ces manuels ont quand même pour mérite d'avoir magnifiquement enjolivé, magnifiquement embelli, magnifiquement détourné et tordu ce glorieux épisode de la révolution satanique dite française, à commencer par nous faire avaler qu'il s'est agi à l'époque d'un mouvement populaire et tout à fait spontané. Évidemment, il n'y a eu aucune manipulation, rien n'a été organisé. Le bon peuple qui souffrait, le martyr, qui ne pouvait même plus sortir de chez lui, qui n'avait plus le droit de parler, plus le droit de respirer quasiment, ce bon petit peuple s'est réveillé un matin en se disant, tiens, et si on allait trucider tous les nobles et puis tout le clergé également, tant qu'on y est. Alors, petite parenthèse, bon nombre de membres de la noblesse comme du clergé étaient déjà dégénérés, mais il faut savoir que les bourgeois qui se sont glissés dans leur jausson l'étaient toutes autant. La preuve, ce sont ces mêmes bourgeois qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui sont les dignes descendants, les dignes héritiers de la révolution dite française. Donc, ce bon petit peuple s'est réveillé un matin, imaginez les villageois se dire, c'est vrai qu'on en a marre, tiens, si on ne croyait plus en Dieu, si on allait cramer nos églises avec des gens à l'intérieur. C'est quand même nettement plus drôle. Les mêmes paysans, les mêmes petits peuples qui s'est dit, tiens, si nous allions éventrer des femmes enceintes avec des baïonnettes afin de leur ôter l'enfant à naître et de mettre ce petit enfant au bout de la baïonnette. C'est l'ancêtre de l'avortement qui n'était pas encore inscrit dans la constitution. Pour autant, ça fonctionnait déjà très bien. Ce même petit peuple qui, de la même manière, s'est dit, tiens, si nous inventions une machine à trancher les têtes pour organiser des tueries de masse, on coupe la tête, ça va vite, ça fait pas mal, elle tombe dans un panier, le corps part dans l'autre sens, il y a une giclée de 100, on en fait 50, 60, 80 par après-midi, un peu partout en France, sur les places publiques. Ça fera un spectacle, ça divertira les gens. Oui, ben, vous êtes marrant, à l'époque, le football n'existait pas. Il fallait bien trouver des moyens de s'amuser. Imaginez donc ce petit peuple qui, de la même manière, s'est dit, tiens, si on allait chercher les couples dans les maisons et qu'on les déshabillait, on les met tout nus devant tout le monde, histoire de les humilier, et puis on les attache ensemble. On leur lit les poings, on leur lit les pieds, on les met dans un bateau, histoire d'aller faire un petit tour sur la Loire. Bateau naturellement équipé d'une trappe. C'est quand même beaucoup plus drôle, une trappe qu'on ouvre, ainsi les gens qui tombent dans la Loire n'ont absolument aucun moyen d'échapper à la noyade. Rappelez-vous, pieds et poings liés, c'est quand même nettement plus marrant. De la même manière, ce petit peuple qui s'est dit, tiens, si on allait prendre de jeunes enfants de petite taille de préférence, ça rentre mieux, et qu'on les mettait dans des fours de pierre préalablement chauffés à blanc, enfin de vérifier le temps de cuisson. Souvenez-vous, les gens crevaient la dalle, il fallait par conséquent trouver de nouvelles denrées à se mettre sous la dent. On va arrêter là le catalogue de toutes les horreurs révolutionnaires, sinon on y est pour une semaine et j'imagine que vous avez d'autres choses à faire. Alors, la mythologie de la révolution voudrait donc que ce soit le petit peuple qui d'un coup s'est levé et a repris sa souveraineté, sa liberté, son pouvoir. Nous rappellerons ici que l'immense majorité des gens qui sont morts dans des conditions abominables et injustes durant la révolution étaient des personnes comme vous et moi. C'est-à-dire des gens qui étaient coupables de rien du tout, qui n'avaient commis aucun crime. Parmi eux, de simples ouvriers, des travailleurs de toutes sortes, des paysans, des vieillards, des enfants également, de très nombreux enfants, des curés, des bonnes sœurs. Je pense notamment à cet épisode des 16 sœurs Carmelites de Compiègne, qui étaient âgés, si ma mémoire est exacte, de 16 à 42 ans, pour la plus vieille d'entre elles, je crois. 16 sœurs qui ont été arbitrairement arrêtées, enfermées et qui ont fini par être décapitées sur la place publique. Leurs crimes ? Elles étaient catholiques et elles ont refusé d'abjurer leur foi. Elles ont refusé qu'on leur impose la déesse raison, un très cher à Robespierre et ses petits copains, ou encore le grand architecte de l'univers. Voilà quel était leur crime. Elles ont donc fini décapitées en place publique et la littérature de l'époque, les contemporains, les moins, racontent qu'elles sont montées sur l'échafaud en chantant des cantiques devant une foule silencieuse, vraisemblablement très admirative de leur courage, une foule silencieuse, médusée, terrifiée, une foule qui n'a pas levé le petit doigt pour les secourir. Alors il ne s'agit pas évidemment de jeter la pierre à tous ces malheureux quand on sait que durant ces épisodes de terreur, le moindre regard exprimant de la compassion, la moindre parole bienveillante faisait de vous un suspect. Car oui, à l'époque, vous pouviez être suspecté d'être suspect, d'avoir des idées allant à l'encontre de la révolution. Et donc, on vous prenait par l'oreille, on vous mettait dans une charrette et vous alliez ensuite vous faire décapiter sur la place publique. Voilà pourquoi les gens étaient terrifiés, voilà pourquoi on appelle ça un régime de terreur. Alors, tout ça pour dire que cette mythologie, certains auteurs se sont attelés à la contredire en remettant l'église au centre du village, si l'on peut dire, et tout simplement en amenant les faits. C'est pourquoi je me disais que ce serait peut-être, si vous le voulez bien, une bonne idée de vous lire de temps à autre certains passages de certains auteurs que j'ai lus et qui nous parlent de la révolution. Voilà, c'est une idée comme ça qui me vient. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un abcès qu'il est bon de crever, définitivement. Tous les gens ne savent pas qu'en réalité, cette révolution satanique dite française a conduit non seulement à toutes les abominations à cette époque, mais à déstabiliser l'Europe, puis le monde. Je vous rappelle quand même que depuis, nous avons eu le droit à deux guerres mondiales, la troisième pour l'instant, point de suspension, et que tous les régimes totalitaires du XXe siècle, que ce soit le socialisme national allemand ou encore tous les régimes communistes, n'ont strictement rien inventé en matière de totalitarisme et en matière de meurtre de masse, froidement prémédité, de manière clinique, voire scientifique. Tout part de la révolution. Il faut avoir quand même à un moment donné l'honnêteté de le reconnaître. Donc je me disais que peut-être ça serait une bonne idée de lire de temps en temps certains auteurs, je pense au hasard à Xavier Martin, à Alain Pascal et à bien d'autres encore. Si ça vous intéresse, pourquoi pas ? Je ne vais pas vous les lire maintenant, sinon ça va être trop long, je ne veux pas abuser de votre temps et j'imagine que vous êtes comme moi, vous préparez les Jeux Olympiques. Si, je prépare les JO, plus précisément je prépare une chanson. Ben attendez, j'ai appris que Kakamora allait peut-être chanter ou Céline Dion ou que sais-je, pourquoi je ne tenterais pas ma chanson ? Moi aussi, je veux être de la fête. Vous voyez ? D'ailleurs, vous avez vu il y a deux jours la ministre, comment s'appelle-t-elle ? La Wawa Castera ? Mais si, celle qui monte toujours, toutes ces fausses dents là. Elle a plus de dents que de neurones. c'est quand même assez rare pour être soulignée. Bon, il faut dire que dans son cas, ce n'est pas tellement difficile puisqu'elle n'a pas de neurones du tout. J'imagine qu'elle a été préalablement amputée du cerveau, à moins qu'elle apprécie particulièrement le fait de s'humilier et de s'avilir. Certaines personnes aiment particulièrement cet exercice et force est de constater que si c'est le cas, elle le réussit parfaitement. Vous l'avez vu ? Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo il y a deux jours. Elle s'est balancée dans la scène. Elle s'est fait filmer dans une combinaison d'hommes-grenouilles absolument ridicule. Donc, elle s'est jetée dans cette déchetterie qu'est la scène. Dégueulasse ! Et puis ensuite, on l'a interrogée. Alors, elle était là. Ça fait longtemps qu'on a travaillé sur ce projet. C'était très émouvant. Émouvant. Voilà aujourd'hui ce que cette bourgeoisie, descendante des révolutionnaires qui ont pris le pouvoir il y a 235 ans, voilà ce qu'est cette bourgeoisie. Elle s'extasie de sa propre stupidité et elle se vautre dans la décharge publique qu'est la scène et elle est contente. C'est un exemple parmi dix bottins d'exemples comme cela. Je ne vous apprends rien. Imaginez quand même à quel niveau ou plutôt à quelle profondeur nous sommes. Il n'y a pas de fond. Si on regarde là-haut, les cimes, on ne les voit plus tellement c'est élevé en matière d'abrutissement. Donc, elle est contente. Elle s'est balancée dans la scène. Je vous rappelle quand même que ça aurait coûté 1,4 milliard d'euros. Évidemment, la scène est toujours aussi dégueulasse. Encore une belle histoire de détournement de fonds, certains s'en sont probablement mis plein les fouilles, un peu comme tout ce qui est aspiré, aspiré pardon, je m'en étouffe, par notre chère République qui depuis le départ, de toute façon, a été vendue à la finance et notamment à la finance apatride. Ça continue. C'est une hémorragie qui semble ne pas avoir de fin. Ce qui m'épate encore plus, c'est que des gens continuent d'obéir, de s'avilir à des gens, à des ministres comme Wawa Kastera. C'est-à-dire tous ces gens qui vont acheter leur passe sanitaire pour aller voir les épreuves des Jeux Olympiques. Ça, pour moi, ça reste un véritable mystère. Je n'arriverai jamais à comprendre. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, pensez-y, si ça vous intéresse, quelques lectures pour remettre au carré cette histoire de la révolution satanique dite française que nous subissons encore de plein fouet, puisqu'elle n'est pas terminée. Rassurez-vous, on est en phase terminale. Enfin, rassurez-vous. Je ne sais pas s'il faut être rassuré. Et je rappellerai encore que, comme nous l'avions déjà dit dans une capsule lors de l'intronisation du petit Gabi, le porte-clés du gouvernement comme Premier ministre, il y a quelques mois de cela, rappelez-vous qu'en début de cette année, l'employé de banque Valet des Rothschild, qui sert de président à cette république soi-disant française, avait appelé ses ministres à non pas être des ministres, mais à être des révolutionnaires et plus encore des soldats de l'an 2. L'an 2, 1793-1794, régime de la terreur et toutes les exactions que nous avons effleurées simplement dans cette capsule. Ça n'a choqué personne. C'est peut-être ce qui est le plus choquant. Et pourtant, Dieu sait si on entend et on voit des trucs choquants aujourd'hui. Souvenez-vous bien, appeler ses ministres à être des révolutionnaires, à être des soldats de l'an 2, c'est-à-dire des génocidaires. C'est pourquoi je crois qu'il est important d'avoir quelques lectures et de vous partager quelques passages de certains ouvrages. Je vous laisse. Je retourne tenter de scribouiller ma chanson. Je reviens très vite avec un poème. Je ne vous en donne pas le thème. Vous le découvrirez en temps et en heure. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas, le devoir de mémoire, c'est très important.